Tu dois sûrement te demander quelles sont les stratégies d'investissement rentable en immobilier qui fonctionnent actuellement en période de crise. Comme tu le sais, l'immobilier commercial dont j'entends par là les bureaux, les restaurants, etc. est lourdement impacté. L'immobilier également saisonnier, c'est-à-dire location saisonnière, Airbnb, Booking et j'en passe, est lourdement affecté également à cause de l'effondrement du secteur du tourisme en fait, tout simplement. Donc, dans cette capsule que je t'invite à regarder jusqu'à la fin, je vais te parler de la colocation à haut rendement. Ça consiste en quoi? Ça consiste à prendre une unité par exemple d'un immeuble à revenus, idéalement 2-3 chambres, que tu vas louer, dont tu vas prendre les chambres et tu vas louer les chambres de façon distincte en fait. Et ça peut également te permettre de faire de la location hybride. J'entends par là par exemple de louer ton bien immobilier entre octobre et mai par exemple à des étudiants étrangers, à des travailleurs également qui débutent dans leur carrière. Et durant l'été, tu pourras repasser sur une location saisonnière de juillet à septembre par exemple. Moi, c'est une stratégie que j'ai mise en place et qui me gère avec une seule unité entre 500 et 1000 dollars de cash flow par mois. Donc, je t'invite vraiment à réfléchir sur ce type de stratégie. Là, si tu as des questions, je t'invite à les poser dans les commentaires. Je t'invite également à partager cette vidéo à quelqu'un qui souhaite en fait investir en immobilier ou qui cherche de nouvelles stratégies rentables en période de crise. Donc, c'était Florent de Global Investisseur. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette capsule et je te retrouve très prochainement pour une nouvelle capsule immobilière. Ciao!